On est connecté sur TikTok. 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 Je vais mettre la paix dans votre esprit. Je vous relaxe, que toute inquiétude qui est venue dans votre coeur, aussitôt que vous vous êtes rebellés, disparaissent au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'enseigne, je demande au vertu de votre esprit que les pensées que vous avez reçues dans votre enfance, qui vous ont bloqués jusqu'à présent, qu'elles disparaissent. Donc on contrôle que les lignes avaient souffert pendant que je vais parler, ils se dissipent. Je vais faire un peu. Vous avez commencé à essayer hier, avant que tu aies d'ailleurs, sur la foi. Nous allons faire la troisième partie aujourd'hui. J'enlève toutes les peurs de votre esprit, je sens beaucoup de peur. Tu as peur, tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur que tes projets, les plans que tu as eu, la vie, ça ne se concrétise pas. Enlève toutes les mauvaises personnes qui nous sont connectées. Bonjour les Congolais. A l'air de tout mauvais esprit, suivez-vous. Roulé de l'encens chez vous. Je dis ça tout le temps. Roulé de l'encens à la maison. L'Éternel des Armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois-Saint. Je demande ta présence aujourd'hui, pendant que je parle. Que mes paroles soient libératrices. Bonjour Cressence, bonjour Florine. Que mes paroles apportent un vent nouveau pour les personnes qui m'ont écoutée. Je chasse le doute. Je chasse les peurs. Vous avez beaucoup de peur dans votre histoire. C'est tout ça d'ailleurs que vous avez le manque d'estimement. Le manque d'estimement. Je vais chasser tout. Doutes. Je vous recentre sur vous-même. Tout le temps par lequel on vidait votre énergie. On voit vos chakras qui sont très attaqués. Je viens vous libérer, je vous ai pu. Ceux qui ont les bracelets à côté, vos bracelets. N'ayez pas peur de mettre beaucoup. Parce que dans le lendemain matin, vous ne connaissez pas la vérité qu'il y a devant vous. Vous ne connaissez pas combien de personnes ont été attaquées. L'ensemble, vous pouvez trouver ça dans votre église. Église catholique peut-être. Et puis bon, si vous avez beaucoup de personnes, on va en l'ensemble. On va en l'ensemble. On va en l'ensemble. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guérie. Bonjour, bonjour et bienvenue. Mettez-moi les coeurs et puis vous partagez la vidéo s'il vous plaît. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guérie. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guérie. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri hier on a fait la méditation en 21h30 c'était très et on a travaillé sur les blocs à la journée venant des parents on va inspirer à nouveau et je veux que vous sentiez la peur ici l'endroit ici, vous sentez souvent la peur peur d'ouvrir vos lettres est-ce que vous croyez qu'on vous demande de l'argent ? peur de prendre le téléphone parce que vous allez voir les appels manquer de quelqu'un qui vous réclame quelque chose peur de vous réveiller parce que vous connaissez que la journée c'est une journée de merde vous n'aimez pas votre vie quand on va inspirer ce tout-ci je veux que vous remplissez tout votre corps de paix on va remplir cette pièce de paix et quand on va expirer la paix là-bas avait donné un petit lieu, la peur qui était ici quand on va expirer, on va laisser tout ça sortir par la bouche, ok ? donc on va expirer par le nez moi je peux remonter les mains, allons-y on bloque ici et là on va expirer par la bouche Seignez-nous et montez ta présence dis bien enseigne-nous guide-nous on combat la sorcellerie en découvrant qui on est tu as compris ? je ne suis pas là pour écouter vos problèmes dites Seigneur dis seulement une parole ça veut dire que tu sais que tu as vu que la sorcellerie est plus grande que le Seigneur merci d'avoir partagé, merci je te bénis Anna je te bénis, je t'envoie de l'énergie positive je vous bénis aussi Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri dis seulement une parole et je serai guéri je ne sais pas pourquoi avant d'enseigner, je sens vraiment le besoin d'insister là-dessus pour certains d'entre vous, vous allez prendre l'arbre de paix physique ici vous allez mettre ça en bas de votre oreiller c'est ça que vous avez des nuits très agitées vous vous réveillez le matin, vous êtes vide vous prenez l'arbre de paix je vais vous remonter l'arbre de paix dans les infos quand je donne les instructions, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas tout de fait ça marche pas Il y en a qui ne font pas parce qu'ils sont incrédules. Chacun aura seulement sa portion. Tu peux faire ça avec ta foi. Ta foi actuelle, c'est ce que je suis dit. Bonjour Ismili. Je mets la paix sur vous. Je mets la paix sur vous. Je mets la paix. Wow. Ils sentent vraiment une notion de restauration. Ils sentent une notion de restauration. Seigneur, enlève. C'est comme le vomissement carrément. Vous avez beaucoup de glaire dans le... Il y a une poudre là qu'on vend. Ça s'appelle la poudre de désenvoûtement. Ceux qui ont le kit de déblocage, pousse-pousse. Il y a ça là-dedans. Prenez ça, vous faites bouillir. Ou bien si vous nous contactez, vous demandez le thé. Le thé de désenvoûtement là. On a des petits sachets comme ça. Vous prenez ça en 20 jours. Je vois beaucoup de glaire. Vous avez toujours les flashs. Vous avez toujours mal à l'estomac. En fait, il y a certaines mauvaises espèces qui sont sur votre oesophage. Ils sont attrapés là-bas. Comme des sensus. Ils sucent votre énergie. Ils vous mettent de l'angoisse. Tu laisses sur ça là. Tu prends les gabiscons fatigués. Tu prends les antacs, les azantacs. Tu as déappris tous les remèdes de ce qu'on voit fatigué. Quand tu manques quelque chose qui a mis tout ça là, tu sais que ça va chauffer. Je suis en train de prier. Tu dis que je prie encore pour toi comment. Il faut apprendre à comprendre quand tu es en train de me parler. Apprenez à comprendre. Je vous ai demandé. J'ai fait que je donne les instructions. Je suis levé, tu y avait l'âme de plus. Tu ne vas pas fâti faire. Mais tu vas que ce n'est pas bénéficier pour moi. Je viens enlever de votre esprit. Je commande à toutes les sensus spirituels. Tout mauvais esprit qu'on a lancé dans votre oesophage. Je leur demande de se désintégrer à l'instant. et de sortir sous forme de vomissement ou sous forme de flèche. Je commande qu'ils sortent maintenant de votre corps sous forme de sel. Ceux qui ont l'âme de pleine physique chez eux allez accueillir sa prene avec nous. La main, c'est avec laquelle j'ai tenu l'âme c'est tout ce que je t'avais ça. Il m'a été délivré. Il m'a été délivré. Je me souviens d'apprécier internet pour prendre la dérivance aujourd'hui. Et elle est aujourd'hui quand vous avez montré une raison. Vous avez apprécié l'autre repère. Le numéro de téléphone de la Côte d'Ivoire, c'est le 225 08 27 53. Quand vous commandez vos kits, demandez qu'on vous mette l'arbre de paix dedans. Quand vous commandez les produits, on peut mettre ça dedans. Chez les fleuristes en France aussi. Voilà. Anna, je pense que tu dois être au Cameroun. Parce que c'est le Cameroun que c'est facile de trouver rapidement. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 225 08 27 53 94. Cameroun 237 680 711 0701. Benadette dit qu'elle a tellement bien dormi après son bain de 4 heures. Elle n'en revenait pas. Tu as tellement dormi. Le numéro du Cameroun 00237 680 711 0701. Pour le Gabon, c'est le 07 41 80 080. La France, c'est le 07 53 95. 07 53 95 56 69. Nantes 06 20 00 63 59. Pour les Etats-Unis, vous pouvez contacter les gens qui sont au Gabon. Je suis à Libreville. Cette semaine, je suis à Libreville. La semaine prochaine, je suis à toi-là. Cherchez votre arbre de paix. Ceux qui n'ont pas prenait de l'eau. Je n'ai pas encore de représentants en centrafic, mais on poste. On envoie les produits par DHL. Si vous connaissez aussi les agences du voyage, qui envoie chez vous, vous nous dites. On poste à partir de Libreville ou à partir du Réon, du Réon. Pour le Canada ou les Etats-Unis. Etats-Unis, le nouveau numéro, c'est le plus 12 56 89 31 684. Plus 12. Ça, c'est les Etats-Unis et le Canada. Plus 12 56 89 31 69 4. Plus 125 68 93 16 94. Ça, c'est le Canada et les Etats-Unis. Chacun de ces numéros, ils peuvent aussi vous donner le numéro de l'autre personne. Tu ne m'avais pas bien noté. Voilà. Prenez votre arbre de paix. Le Gabon, c'est le 0 741 80 080. 0 741 80 080. Bon, je vais arrêter de donner les numéros. Même si vous n'avez pas suivi pour votre pays, vous prenez un de ces numéros, vous leur écrivez. On va vous donner pour votre pays comme vous voulez. Gabon, j'ai bien dit 00 241. Bon. 0 741 80 080. Voilà. Et quand vous écrivez, soyez patient. Vous prenez l'arbre de paix. Tenez ça dans votre main. Si vous avez de l'eau aussi, mettez 3 pincées de 7 dans l'eau. Je veux que votre téléphone soit sur haut-parleur. Votre arbre de paix et votre eau doit m'écouter. Doit même écouter par le monde. Je viens parler maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'active l'onction de paix qu'il y a dans cet arbre de paix que vous tenez dans votre main. Je déclare par la force de nos ancêtres, car ils nous ont laissé l'arbre de paix. Je déclare que quand vous touchez ce tableau de paix, tout ce qu'on relève à ce délégé de cet arbre de paix reçoit maintenant la délivrance de tout mauvais esprit. Tout en fait que vous allez déposer cet arbre de paix, tous les mauvais esprits sortent de cet endroit, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans votre business. Je vous restaure. Quand les puissances terrestres, les fées de fond de la terre faisaient grandir cette arbre, cette plante dans votre main, ils ont mis des vertus, une puissance, qu'il y ait transfert d'énergie, que cette arbre de paix que vous tenez vous active. Au nom de Jésus-Christ, tapez, Amen. Tout mauvais esprit sur votre corps, tout mauvais esprit dans votre vie, tout mauvais esprit dans vos pensées, qu'il y ait une arbre de paix, Je viens les chasser à l'instant, au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, Toute l'hommage, tout mauvais esprit dans votre âme. Tout était avec vous. Toutes tes lignes, qu'il vous a poussé. Si vous avez un sac à l'hommage, vous avez un sac à l'hommage. Toute l'hommage, tout est-ce qu'il y a un sac à l'hommage. Je vous sauve de tous ces égueils, tous ces égueils spirituels et physiques, tu es bloqué dans un doudi, tu ne peux pas déménager le vide. Prenez l'arbre de pelle, si vous n'avez pas l'arbre de pelle, vous allez mettre le sel dans l'eau. Vous allez se pléger de votre maison, vous allez dire que je déménage de toi, maison que tu me laisses partir, tout esprit qui est dans cette maison, il me retire depuis, pour que je n'avance pas dans ma vie. Tu dis à la maison là, quand tu le donnes deux semaines, il faut que tu aies laissé, et tu appelles ta nouvelle maison, nouvellement construite, nouvellement décorée. Je vous assure que depuis au moins un an, même s'ils veulent louer, j'ai beaucoup de locaux que je loue. Je ne loupe pas une maison que quelqu'un a habité dedans. Soit on vient de le faire, c'est moi qui rentre dedans. Soit on vient de le construire, c'est moi qui rentre dedans. Tout logement hanté qui vous retient depuis, il prend votre énergie. Parce que vous avez besoin d'écouter. Je commande aux entités de cette maison de sortir aujourd'hui. Alors, je vous assure, c'est moi qui rentre. Je vais fémer moi et je puis faire, c'est moi qui rentre dans cette maison. Je continue d'écouter, c'est moi qui rentre. Et je vais faire, c'est moi qui rentre dans cette maison. Je vous bénis, je vous fortifie, je vous libère, au nom de Jésus. Amen. Fermez les yeux. Quand vous avez sonné cette cloche, je commande à tout mauvais esprit qui est dans votre corps de vous libérer. Vous allez voir comment ils sont déjà sortis de votre maison. Vous allez voir les animaux sortir de votre corps. Tu vas avoir une vision de comment l'animal doit sortir de ton dos. Tu vas voir comment le serpent va sortir de ton cou. Quand je vais sonner cette cloche, toute entité négative est en train de m'écouter. Il ne faut pas s'exprimer l'accent. Au son de ma voix et au son de cette cloche, je vous commande de libérer immédiatement le corps de cette personne qui m'écoute. Et puis on « Je restons votre pleine puissance, la puissance des ancêtres, les dons que votre main n'a pas pu utiliser, que vous avez en vous qui dorment. Donnez-moi les likes, c'est ça qui va permettre que ma vidéo vous montre, que plus de questions se connaissent. Partagez la vidéo. Merci Jack, Florent, merci Daji, Natia, merci, Natacha, Jenny, merci, Florent, merci, Laetitia, merci pour les cœurs. Mettez le pouce comme ça. Merci pour les partages. Maintenant que vous pressez ceci, je vois votre volonté de vouloir que les gens connaissent aussi le bien que vous êtes en train de connaître. Que vos anges vous localisent. Ceux qui ont le bâton de commandement chez eux, allez chercher. Je vous dis chaque fois que vous achetez le bâton, vous n'achetez pas. Cherchez votre bâton. Bâton de commandement, je vous parle sur la scène. Cherchez. Ces couronnes, il y en a parmi vous, vous devez acheter les couronnes ici pour accueillir. Pendant que tu pressez, tu prends la couronne, tu mets ce tapette. Il y en a parmi vous, vous devez acheter le chapeau d'or. Le chapeau avec une matière. Il ne vient plus à l'angle et ne vous débrouer avec une forme de ballon et ne le mis à l'art, donc il y en a pas et ne me원 pas. Les mätons, mais on ne va se mettre au niveau des traumatismes. Ma mère n'a pas manifesté sa puissance avant de partir. Comme moi j'ai cru ça, j'ai multiplié seulement par Allah. Venez le bâton. Si vous avez le bâton, dites-le « Je l'aime ». Il y en a, vous allez vous pléer tellement que vous oubliez votre puissance. Que vous oubliez votre puissance. Je sens le truc qui m'a jeté à mon dos. C'est ici la soirée. C'est ici la soirée. Imagine que tu es allé dans un cours royal. Tu vois le roi il a coupé quelque part. Je n'ai pas le dos. 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 Tu es le gâteau de roi. Alors imagine-toi l'homme croit qu'il marche avec sa couronne. Ceux qui vont acheter pour les couronnes, si je ne m'ai pas encore mis en vente. J'ai déjà ça, mais je n'ai pas encore vendu. C'est ce que tu as dit. Parce que je veux aller bénir. Ces couronnes vont activer beaucoup d'entre vous. Ça va activer votre puissance. Beaucoup d'entre vous. Même les chacons de d'ombre. Tu es des gens que je consulte après, je te prescris le chacon de d'ombre. Je te prescris le baton de commandement. Parce que ça va aller activer quelque chose en toi. On me poursuit toujours dans le rêve, maintenant c'est toi qui m'a poursuivi les gens, tu vas couper leur tête, couper leur tête, couper. Dios Vardo, je vais te supprimer de mon directeur, mon privé, ok? Dans le spirituel, je ne fonctionne pas avec les mendiants, c'est la foi qui te sauve. Toute personne qui me suit, est-ce qu'il n'en fait pas quelqu'un et qui tu m'attaches? Je vous dis cache! Parfois, avant de prier mon quelqu'un, je prends une, je t'enseigne, je te montre ce que tu dois faire. Ce que tu ne peux pas faire, c'est l'action. Jésus ne va pas le garder des peines comme ça, l'a fait paralyser depuis. Il dit, lève-toi, tu t'entends ton lit, tu marches. Mais ça m'a dit, arrête un peu, je veux que tu imposes tes mains sur moi, tu pries, tu fais le prier en langue, tu m'avais déjà me lever, tu n'arrives pas à me lever depuis. Jésus, aide-moi, sauve-moi. Jésus se tourne et dit, que tu veux quoi? Que veux-tu que je fasse avec toi? Que je recouvre la vue? Fils de David, je fais recouvre la vue. Jésus n'a pas commencé à lancer c'est le cri en faisant, oh, non, non, non. Parfois, la semaine t'a touché. Parfois, va te laver un arbre. Parfois, va ta foi t'a sauver. Ah, tu croyais que tu allais comme... Tu me dis les parties, comment? Tu n'es vraiment pas touché. Parfois, ta foi t'a sauver. Là quand Jésus, il se tourne en route, il va comment ? Attends, il ne va pas peut-être les bâtir. Je vois, je vois. Vous devez connaître qui est Jésus. Vous devez prendre un autre bâton de commandement. Vous devez prendre un autre bâton de commandement comme ça. Je vois le bâton de commandement, celui-ci a le lion reçu. Vous voyez ? Chacun de vos enfants doit avoir son bâton de commandement. Écoutez, vous achetez les baguettes magiques aux enfants sans voir ce que c'est. Oh, j'ai mis la fille, il met le bâton comme Elisa à la règle. J'ai pris cette bête. Il faut que tu le sens de la baby. Achetez le bâton de vos enfants. J'ai même une dame à Paris, elle achetait le bâton pour ses enfants. Elle, quand ça arrive quand les enfants se signent sur son bâton, elle m'envoie la photo d'enfant et comme ça avec le bâton. Elle et grand-maman ont pris l'enfant à signer sur mon bâton. Donc, vous tenez le bâton. Vous répétez au nom de Jésus-Christ. Je prends le commandement sur tout mauvais esprit qui a dérangé mon corps, ma vie. Vous prenez le bâton, vous tracez de l'oreille gauche à l'oreille droite. Maintenant, on va faire la même chose au dernier. Le bâton, même si quelqu'un peut utiliser ça, on met le dernier aussi. De l'oreille gauche à l'oreille droite. Toute attaque de pensée, je m'en libère. Vous pouvez aussi mettre si vous avez mal au genou. Vous vous déposez sur le genou. Je commande à tout mauvais c'est ce qui est venu s'établir, qui est venu siéger dans mon corps, le sentier. Et vous avez une petite attaque. Une femme qui veut la roucher, vous prenez votre bâton. Mettez ça sur votre utérusse là, le bâton. Je parle maintenant à mon corps. Je te commande de recevoir l'enfant. Toute attaque de négative qui est venu se positionner dans son éventail. Je te commande à l'extra de sortir. au nom de Jésus, bonjour divin, merci pour l'amour, je vous libère de tout doute, on a parlé de l'estomac tout à l'heure, mettez ça sur votre estomac ici, faites comparer le diaphragme, ok, de gauche à droite, tous ces pans, pendant que vous faites ça je parle, tous ces pans qui sont venus dans votre corps s'installer, ils connaissent ma voix, ne vous inquiétez pas, ils me connaissent, on se connait, tous ces pans qui sont venus, s'installer dans votre corps, siéger pour vous fatiguer, et tous ces pans qui sont venus, je restaure ma puissance, je restaure ma puissance, si vous avez des papiers que vous attendez depuis visa ou je ne sais pas, connaissez-vous de poser sur la lettre que vous envoyez, la lettre est dette, toute dette, tout endroit à mon nom, toute liste noire ou rouge, toute liste négative, tu l'appeliers à mon nom, tu touches ça pour ça, je te parle à toi, esprit de tête, je déclare que je suis libéré de toi, au nom de Jésus, le bâton c'est 15 000 au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun c'est 18 000, Côte d'Ivoire, 18 000, et on costaud, c'est un autre pays, en France ça va être peut-être 30 euros, je ne sais pas trop, 30 signes je pense, le bâton vous pouvez le mettre dans la caisse de votre business, juste au fond de la caisse là, et tu peux aussi mettre le bâton dans ton sac à main, il y a des bâtons qu'on a ça, c'est même grand, on a d'autres bâtons qui sont très courts comme ça, genre vraiment c'est cette longueur ici, ça sur la tête du lion, il y a aussi d'autres bâtons, mais on en vend plus de bâtons, parce que beaucoup de personnes, c'est toujours la puissance du lion qu'on monte, que tu es insolente ou insolent, si c'est une blague, tu ris, ok, c'est bien de ris, ouais, tu mets dans ton sac, tu marches avec, ça a des vertus, ça éloigne le mauvais esprit, ça protège, et je viens de recevoir que ça donne son avoir une humeur, je ne me qualifie de rien, je sais que les gens qui vont me regarder, vous aimez me mettre dans une caisse, que vous êtes tu, tu es que tu es, tu es kamik, tu es musulman, vous savez qu'il y a des choses, je m'habille comme un musulman, je m'habille comme un adjassin, je veux que vous enlevez de votre tête, l'esprit n'a pas de religion, si on te dit que tu as des lignes, ça c'est dans l'eau sale qui est devant ta maison, tu es qui pour dire que je ne veux pas d'eau sale, reste avec ta maladie, tu as compris ? Reste avec, mange ta maladie, tu bois l'eau, voilà, donc on a utilisé l'arbre de paix déjà, vous savez, vous allez mettre ça en bas de votre ouvrier, vous savez, vous allez accrocher, voilà, et c'est la porte d'entrée de la maison, vous mettez derrière la porte avec les ridos là, vous accrochez ça comme ça là-bas, bonjour, bonjour, suffisamment bonjour, voilà, je vous envoie de l'amour, l'amour de vous même d'abord, parce que quand quelqu'un est méchant à toute personne, c'est parce qu'il se déteste d'un autre, quand tu viens, tu veux seulement exuber quelqu'un, tu veux seulement, tu es jaloux, la jalousie c'est un manque d'amour de soi d'abord, et comme tu ne t'aimes pas, tu vois quelqu'un de te sème au point de réussir, ça te fait mal, avant que tu vois quelqu'un partir par la jalousie, il a tué quelqu'un, ou il a empoisonné quelqu'un, lui-même d'abord qui était jaloux là, il a d'abord bien mal, ça l'a d'abord bien baissé qu'il crie, deux jours, trois jours, cinq jours, un mois, ça devient comme la bile de la poule, vous connaissez la bile, la méture, ça se clopage dans ton peau, oh, mes consultations sont très chères, vous savez, c'est pas n'importe qui qui peut me parler, peut-être que vous me connaissez frère, vous croyez que ce sont vos pauvres, vos pauvres tiktokers à deux balles là, écoutez, je ne chère pas les pauvres, j'ai les tiktokers qui m'ont jamais, c'est la première fois que vous tombez sur moi, vous avez les clients à deux balles, oh, pardon, ils ne voulaient pas rire le matin, la pauvreté n'est pas pire, la pauvreté, oh, quand quelqu'un est pauvre, tous les autres, tu ne seras pas le pauvre, c'est que tu vas manger, tu vas calculer les beignets que tu vas acheter pour là-bas à 500 francs, tu vois quelqu'un reste comme ça, il parle, il parle, un million entre dans sa poche, hey, ça t'énerve, c'est de vous que je parle, c'est de vous que je parle, la médecine n'est pas bien, la jalousie n'est pas bien, c'est les entités vignes, et c'est ça qu'ils donnent ton argent, tu as ouvert ton magasin, tu ne vends pas, c'est la noisson qu'il y a dans ton coeur là, c'est un venin, c'est un venin, mais la pauvreté n'est pas bien, ne soyez pas pauvres, des soins n'est pas pauvres, beaucoup d'entre vous, vos pouvoirs sont en train de restaurer, je suis allée à Londres l'autre jour avec une dame, On a fait son offrande à l'eau et cette dame, sa mère avait quatre enfants, cinq enfants avant elle. Un jour, quatre de ses enfants sont allés à la plage pour se baigner, dont la première c'est écrit, il y avait quatre garçons. Ma mère, on les a pris, on a pris les quatre enfants là, on a fait les rituels là, apparemment au Gabon c'était très fréquent avant. Ils ont fait le sacrifice avec les quatre enfants. Donc tu imagines tout reste comme ça, on a dit que quatre de tes enfants sont morts. Donc la douleur, la femme a pleuré. Pendant qu'elle a entendu pleurer ses enfants, elle découvre qu'elle est enceinte de ma cliente. La paix, la douleur, la haine, elle veut m'inventer. Elle essaie d'inventer. Elle essaie d'inventer. Ça ne ressort pas. Imagine que tu n'es avec ce gars de là. Imagine là les pouvoirs que tu avais en toi. que tu as échappé à l'aventement, tu es venu quand il y avait la douleur, tu es tombé, on arrive à lui, on a fait son offrande. Dans ma prière, je vais demander qu'on l'active, parce que cette femme va aider beaucoup de personnes, elle va guérir beaucoup de personnes. C'est une banquière, elle est dans ce grand bureau, mais ça l'appelle jusqu'à là. Elle me dit que cette nuit-là, maman, les ancêtres sont venus lui parler, donnez les remèdes, utilisez ça. Vous savez que chaque personne a son outil de travail. Vous savez ça non? Pour certains, on va te dire que toi sur le sel est l'eau. Tu prends l'eau, l'eau comme ça, la donne une montée de l'eau. Voilà ta part. Tu pries le sucre, tu fermes, tu donnes. La personne n'est pas une veste dans sa maison, il se lave avec des raisons. L'eau, tu prenais des plantes, tu prends une erreur qui paraît comme quelconque. Tu donnes à quelqu'un que grand, sympa. Là, toi, tu mets ça dans ton eau trois jours. Merci pour les coeurs. Bon jour, je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie des bisous, mon meilleur. Je vous envoie de la joie. Monsieur le truc, mon meilleur ne le fait pas. Beaucoup d'entre vous êtesatiens, vous avez atteint un niveau de paie que vous n'aviez jamais eue dans toute votre vie. Il y en a parmi vous, tu prends une erreur, on sait que tu donnes à quelqu'un. Parfois, tu te fais un rêve, on te montre ça. Voilà, c'est mon cas, ma mère a voulu avouer ma grossesse. Elle a même saigné, mais c'est après six mois qu'elle a su que j'étais en prenant son compte. Ecoutez, si c'est votre cas, je ne vous manque pas. Parce que le plan des gens qui ne veulent pas que vous avancez, c'est que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses qui tu es. Parce que si tu connais, Jenny, s'il te plait, ne te casse pas pour répondre. Quelqu'un m'a dit un jour que si tu marches en route, un fou s'arrête, il te gifle. Est-ce que tu vas courir derrière le fou pour le gifler? C'est un fou! Tu ne peux pas entrer dans l'endemme du fou, ma chérie. Tu ne peux pas. Laisse le fou dans l'endemme. La pauvreté m'a récréée. Un jour, Fabien, elle m'a inscrite dans le live. Elle m'a inscrite après, elle m'a dit que je touche mes 2 000 euros par mois. Et elle m'a dit que la pauvreté, 2 000 euros, ma chérie. 2 000 euros. 2 000 euros! Mais on dépense 2 000 euros en une journée. Ça se dépense en une heure, comme ça. Il y en a pas, mais vous allez répondre à votre appel par hobby. Ça devient un hobby. Ça devient un hobby. Ça devient un hobby. Ça devient un hobby. Que vraiment, you know, I need to hear people, you know. I can't do without it, you know. I just, I like it. I like that, you know. Yeah. On se met dans le rêve. Comment tu passes les montagnes, tu quelles les aires. Et tu es à New York. Ecoutez, la dimension dans laquelle vous êtes entrain d'entrer. Tu as l'argent, tu as les business. Maintenant, tu actives ta puissance. Et l'autre là est sucré, tu ne poursuis pas, on te poursuis, vous-même vous connaissez comment ça m'a fait, je suis saturé, il y a quatre ans de semaine, parfois deux mois même pour me parler. Donc il y a beaucoup parmi vous, votre puissance est en train de, quand je parle, vous n'écoutez pas l'air, c'est comme si votre sang bouillonne, donc c'est comme s'il y a des petits trucs qui picotent en vous, il y a une puissance cachée en vous et beaucoup d'entre vous n'est pas remonté à votre naissance, allez questionner les circonstances de votre naissance. Dans la Bible, à chaque fois qu'on part, on introduit un grand homme, une grande femme, on trouve toujours pour moi la personne aimée, il n'y a que David, le roi David que je sais qu'on n'a pas rencontré, allez voir Samuel, Samuel était stéré pendant des années, « Seigneur, 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 je veux l'enfant, Seigneur, je veux l'enfant, c'est au-dessus que tu me donnes l'enfant, je vais te donner, je vais te redonner l'enfant. » Samuel arrive, Jean-Baptiste, Elisabeth et son mari, j'en veux l'enfant, ils sont dans le vieux, finalement parle à son père, Jean-Baptiste arrive. « Demandez si vos mamans sont prudents, vous en trouverez vos ombres tantes, demandez un peu, quand on m'a accouchée, c'était comment ? » « C'était l'antiveau quand on vous accouchait, il y avait trop de problèmes. » « Donc, quand on m'a accouchée, maman avait l'existant qu'elle m'a accouchée, mon père avait très calme. » « Mon grand-père, mon père l'a mis en cellule. » « Que tu viennes détourner la vie de ma fille. » « Les problèmes. » « Aucune circonstance n'est à nous dire. » « C'était l'un coup que vous avez marché pendant trois ans. » « C'était l'un coup que vous avez parlé pendant trois ans. » « Bon, maintenant, quand tu es agréable, tu fais un moment que je n'ai jamais dit. » « Quand tu parles, tu vas te prouver, tu vas te rendre compte que je comprends mes rêves maintenant. » « Et quand je faisais tes rêves, tu expliquais, personne ne te comprenait. » « Demandez, écoute, un homme ou une femme de Dieu, qui a des dons de pouvoir, dans la vie de ta mère ou de ton père, il y a au moins une fois que quelqu'un est venu me dire que l'enfant s'il a... » « L'enfant s'il a les devoirs. » « Demandez à votre père, demandez à votre mère. » « Ils vont vous dire que lui, quelqu'un est venu me dire. » « Quand il est enceinte, quelqu'un m'a dit. » « Manuel, je crois que tu dois être un peu idiote, je pense. » « Tu trouves quelqu'un dans sa salle. » « Parce que quand tu es dans ta salle, tu vas nous chercher quelqu'un. » « Tu ne vois que les filles, c'est chaud, tu m'enlis. » « Il est Christ. » « La pauvreté. » « Oh, oh, Seigneur, Seigneur. » « Je suis dans mon pointage. » « Aucun, vous croyez que je ne suis rien vers. » « Ça, c'est mon pointage. » « Je suis au pointage. » « Je vous guéris et je pointe. » « Donc, demandez. » « Vous allez voir qu'il y a beaucoup de circonstances au bout de votre naissance. » « Peut-être que quand tu étais petit, tout le temps, tu avais les apparitions. » « Tu voyais les anges. » « À un moment, ça s'est arrêté. » « C'est vrai, une dame l'a dit à ta grand-mère, tout comme c'est là. » « Voilà, Maria. » « Écoutez, même si vous ne vous n'appelez pas à elle, rentrez, demandez. » « C'est encore une tante qui est vivante. » « Demandez à la personne. » « Vous allez voir. » « Moi, j'ai grandi. » « Écoutez, j'ai grandi ne sachant pas qui je suis elle. » « Reine des reines. » « Ha, ha. » « Manuela, je t'envoie la malédiction. » « Tu as compris non ? » « Tu as compris ? » « Tout esprit, il y a un poids qui vient pour moi provoquer. » « Je te maudis doublement. » « On s'attaque par n'importe qui. » « Arrêtez. » « Certaines d'entre vous, quand vous parlez sur quelqu'un, parfois quelqu'un qui t'énerve, « Ton mari peut être dans la maison ensemble. » « Il t'énerve. » « Il sors de toi. » « Toute la journée, même journée de merde. » « Il t'appelle à la métier. » « Il dit maman. » « Je suis fatiguée. » « Je suis fatiguée. » « Coup sur coup. » « Voilà, j'ai cassé ça. » « J'ai connu que tu avais la voiture. » « Oh, j'ai cassé deux autres commissariats. » « Oh, je suis allé au bureau. » « Parce que tu étais fâchée seulement de lui le matin. » « Tu étais fâchée. » « Tu n'as rien dit. » « Tu n'as rien dit. » « C'était parmi vous, vous avez des anges. » « Quand ils parlent comme ça. » « Ils sont en train de me dire que vous devez toujours quand ils vous parlent. » « Je vois cette année, vous avez deux grands anges avec la tête rasée. » « Tu n'as rien dit. » « Parfois tu attends dans les anges, on dit que personne ne peut passer. » « Si toi tu arrives, tu dis moi il va passer, moi il va passer. » « Quand tu andes ? » « On te laisse passer. » « Parce que tes anges deviennent à une puissance. » « Il est temps que vous commencez à commander. » « Il est temps que vous commencez à commander. » « Mais toi, tu es triste, la chilty est triste. » « Et beaucoup d'entre vous, vous êtes appelé à vous restaurer vous-même. » Tu te guéris. Joseph quand ses frères l'ont vendu. Il s'est sorti de tout le monde l'avait mis. Et il a sorti ses frères du tout. Toute sa famille devient riche après à cause de qui? A cause de lui. Ecoutez, j'ai très rarement qu'on dit les gens. Très rarement. De toute ma vie, peut-être trois fois. Mais quand l'esprit me cherche, il me trouve. Je suis comme ça sur tous les réseaux sociaux, tout le monde entier comme le Dagué. Donc je connais les entités à qui j'appelais. Mais vous savez que vous êtes petit. Vous savez, vous savez, c'est énorme. Je vais délivrer toutes les personnes qui vont m'écouter. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Je vous annonce déjà. Vous savez que vous ne chois as toujours les němeguels. Les enfants peut devenir riche. Je sounds précielant. Mais je suis damnité, elle est sans pouvoir lutter. Vous avez des événement. Quand je lis dans le déjeuner du haut, On est roasted, c'est négréant. Donc, s'il vous analyse, parce qu'un momente, Après, il commence à supprimer, ne me tue pas. J'ai souvent fait la vidéo, je n'ai pas parlé de la femme. Elle a écouté mes paroles. Elle a mis l'Ouest là-bas avec. Elle dit que je suis le serpent qui est dans son ventre depuis longtemps. J'ai bloqué ses ordinateurs, ses eaux indiques à me créer depuis. J'avais fait écouter le vol de l'aise en direct du Christ. Parfois, vous restez concernés à ma tête, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Maman, ils se sont assis sur vos visages. Un homme vient à ta vie, deux chefs-feuves, peut-être, il parle. Tout un compliment, il parle. Écoutez, je vous ai dit, j'ai accepté ma preuve d'émission là. Vous allez prospérer. Tu vas bien laisser ça dans ça, tu vas aller là-bas. Tu vas bienady l'agent, tu vas dire, hey, hey, maman. d'autres poussées à voir l'argent. Tu te mets au chat, tu parles. Parce qu'elle vient des attaques de tes paroles. Et ne vous inquiétez pas. La Bible dit, il me fait prospérer en présence de mes ennemis. Donc, en fait, on a besoin de spectateurs. Hier, j'ai dit qu'il y avait la canicule dans la salle d'attente de mes ennemis. Parce que vous êtes trop nombreux et j'ai oublié de mettre la climatisation. Donc, vous êtes dans la canicule. Serrez-vous là-bas. Entrez-vous de pleine place. Détestez-moi. Je m'en fous de ça. Ouais, c'est Dieu. Comment les gens seront délivrés? Il y en a comme ça que ta tante t'a bloquée. Elle a bloqué tes dons depuis que tu es petite. Et vos tantes sont sur mes directs. Vos tantes sont sur mes directs. Elle t'a bloquée. Ils ont tué ta mère. Ils t'ont contrôlé pendant des années. Tu es en Europe. Tout l'argent que tu travailles, c'est que chez eux que ça part. Dès qu'on t'appelle, ils disent West-Séunion. West-Séunion. Tu es comme une esclave. Tu n'as eu l'île. Dans ta vie, tout ce que tu dis c'est que j'ai travaillé. Écoutez, j'ai souffert. Bon, je parlais le jeune. J'ai souffert tôt. Donc, j'ai souffert en accéléré. Comme tu fais quand tu accélères, tu avances la vidéo-là. J'ai souffert souffrance, souffrance, souffrance. Et quand elle se trouve une tourne, je cherche. Aidez-moi. Ouais. Mais quand le temps est arrivé, je vais vous dire un passage. Son cent cinq. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Tu vas t'accrocher sur ça aujourd'hui. Vous avez les tantes et les oncles que tous vos cousins sont mariés, ils sont kings, ils sont aux Etats-Unis. Il n'y a que vous qui êtes bloqués quelque part, sans papiers de coups de table. Vous avez essayé de faire tous les papiers, mais ça ne passe pas. Vous pensez que c'est le gazard ? Somme 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Il fut vendu comme esclave, beaucoup d'entre vous. Il y a des pactes générationnels qu'on a fait avant qu'on vous le naissez. Quand tu l'es, tu tombes en ce moment, tu ne comprends pas. Tu fais de n'importe comment. Problème. Ok, tu veux les autres, tu veux le numéro. On va prendre le son 105. Prenez les numéros de téléphone pour le Gabon. 0747. 0747. 39. 169. Mettez votre pays et puis je vais vous donner le numéro. Le Cameroun, c'est le 00237. 680. 111. 07. 01. 00237. 680. 111. 07. 01. Il y a un des plus de 137 655. 31. 07. 50. 310. Plus 237. 655. 31. 07. 50. Plus 237. Plus 237. Le deuxième numéro du Gabon. 07 41 80 080 ok deuxième euro du gabon 07 41 80 080 Paris 07 53 95 56 69 07 53 95 56 69 Nantes 06 20 0 0 63 59 06 20 0 0 63 59 06 20 08 0 0 63 59 Etats-Unis plus 12 56 89 31 69 4 Etats-Unis plus 125 68 93 16 94 Whatsapp venez tous les Whatsapp plus 12 plus 125 68 93 16 94 Bon Côte d'Ivoire Plus 225 08 27 Ce sous-tiktok n'ont pas les numéros il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos Ils n'ont pas, ils ne connaissent pas du téléphone Il y a des gens qui connaissent le téléphone je vous assure Vous voyez des moments depuis 50 ans qu'ils le connaissent pas du téléphone Donc Côte d'Ivoire plus 225 08 27 53 94 voilà Si vous n'avez pas aucun de ces numéros si vous êtes dans un pays où je n'ai pas de représentant Vous prenez celui-ci. 00237 680 71 0701. Le deuxième numéro aussi qui est général. Plus 237 655 310750 310750. Bon, je vais vous lire le passage. Je chasse tout mauvais esprit de ce direct. Que ce soit des mauvais esprits de l'eau, que ce soit des mauvais esprits des montagnes, ou des profondeurs, des abîmes, je vous commande de retourner dans les abîmes au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de vous dire que tout lieu a du bien et du mal. L'eau, l'air, les montagnes. Le Pot, c'est pourquoi est-ce que l'on dit d'être des mauvais esprits des crapes ? C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai joint a vacances entre les mauvais esprits et le humain. Voici la parole de quelqu'un, psaume chapitre 105. Ouvrez dans votre Bible, si vous voulez. Voici ce qui a été se passé dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, à l'instant que nous soyons venus parler. Verset 17. On t'avait vangu comme esclave. On a serré tes pieds dans les liens. J'ai chaud verset 18. On t'a mis au fer. Maintenant, voici le verset 19. Je prophète sur toi. Le temps est arrivé et c'est aujourd'hui. Commenter, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Écrivez un commentaire, mon temps est arrivé. Tu vas voyager. L'asile que tu as demandé depuis là, on va te donner. Tu vas traverser. Quand tu es au Maroc depuis là, tu vas te traverser dans deux jours. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Je déclare que vous avez été éprouvés par la parole. Saufsant 5 verset 20. Je commande qu'on vous enlève tous les liens. Je vous délivre. Je vous délivre. Et je vous établis, Seigneur, sur votre maison et sur la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous montre votre juridiction. Chacun a une juridiction. Jésus est roi des rois. Ça veut dire que je suis reine de quelque chose. Ça veut dire que tu es roi de quelque chose. Je demande que votre juridiction vous soit montrée. Que vous découvrez votre mission de vie. Que vous découvrez les personnes que vous êtes venues pour délivrer. Hier, j'étais en séance de coaching avec une dame. Ça fait déjà un mois qu'on a commencé. Hier, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides à toi. Parce que cette dame trouve sa mission. Elle est censée aider les personnes qui ont été abusées par le système judiciaire. Par les MO. Elle est censée les aider. Les défendre. Quelque chose s'est avancé sur la tête, ça partait. Mon Dieu. Que votre juridiction vous soit montrée. Et je déclare que cette juridiction va vous donner de l'argent. Quand tu construis ton domaine, ce sera pour toi comme la boîte de trésor. C'est ça qui va ouvrir tous les autres business que tu avais faits depuis qu'ils ne marchaient pas. Quand tu vas te connecter, tu vas commencer à faire tout ça. Tout ce qui est en amour, ça s'ouvre et ça commence à prospérer. Et je déclare maintenant que tu vas enchaîner à ton gré verset 21, 22. Tout principalité, tout prince des ténèbres qui t'avaient enchaîné. Il y a un reprennement de situation. C'est maintenant toi qui prend le dessus sur eux. Et je déclare que la sagesse t'est donnée pour que tu enseignes. Il y en a parmi vous. Ce que je fais là, vous pouvez faire. Vous avez le don de l'enseignement. Et parfois, vous allez commencer par les membres de votre famille. Tu vas enseigner à ce métier, tu vas dire à ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants. Tu vas combattir tous tes enfants. Vous allez en amour, c'est toute votre famille, c'est la recette. Ta mère m'a l'appelé lavage. Et les guérisons ou les membres de dons, tu te lavelles ou c'est parti. Tu as les frissons, Mérosina. Reçois ta délivrance, ma chérie. Tu vas être dans une nouvelle ère de ta vie. Ça, c'est une nouvelle ère qui a été commencé. Je scelle cette prière et cette parole que vous avez reçue par le sang de Jésus. Je déclare que personne ne peut l'apprendre, cette parole. Personne ne peut venir retirer ce qui a été planté aujourd'hui. J'ai des racines toutes les vraies. Jérémie 1 verset 10. Jérémie 1 verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. pour que tu arraches » Ça, c'est la parole de quelqu'un. « Que tu arraches et que je m'arrache. » Ceux qui baillent, là-bas, il y a beaucoup d'esprits qui sont très sortis de vous. Peut-être qu'après le direct, si vous allez m'en dormir, parce que les anges vont opérer sur vous. Écoutez, quand j'ai lancé le direct, ce n'était pas ce que j'avais l'impression de faire. Il y a beaucoup de délivrances qui sont en train de se passer là. J'arrache ! Tout ivret qui a été mis sur votre famille, j'arrache ! D'une mauvaise compagnie que vous avez dans votre vie, j'arrache ! D'une mauvaise pensée, j'arrache les fibrons qu'on a plantés dans votre corps. J'arrache l'esprit de peur qu'on avait dit planté dans votre corps. Satan, je te commande dans le lit des mains. Je libère vos enfants maintenant, recevez vos bébés au nom de Jésus. Recevez vos bébés au nom de Jésus. Plus jamais de fausse touche ! Plus jamais de fausse touche ! Le Seigneur nous montre que vous avez beaucoup de problèmes dans le foyer. Vous vous battez, vous vous bagarrez avec votre mari tous les jours. Dans les paroles, c'est une bataille ! Tout arme maléfique qui a été planté dans votre maison, dans votre coeur, dans votre mari ou de votre fiancé ou de votre conjoint. Je viens vous arracher à l'instinct, toutes les ondes de bouteilles qu'on a plantées dans son cœur, que quand il te voit, il a mal, il s'en est nerveux. C'est pour certains, c'est le père de vos enfants. Vous n'arrivez pas à tenir dans une pièce pendant 10 minutes. Vous ne donnez pas une conversation téléphonique pendant 10 minutes. Vous n'arrivez pas à vous apporter. Je viens arracher, j'arrache, 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 j'arrache. Les ingratations comme tant que tu sois à l'effet, écoute, tu ne seras pas heureuse dans ton mariage. Beaucoup de tant que tes belles-mères, elles m'ont donné une autre femme à ton mari. D'ailleurs, ils ont poussé les vaticains à l'enfant de haut. J'arrache lesiffrées. Toute femme que quand je te marais, il savait pas qu'il avait la femme. Quand vous commencez à être heureux, l'enfant apparaît. Il doit venir vivre chez toi, parce qu'on veut que nous en ait ton foyer. Écoutez, toutes flèches, elles sont mis à distance. Ils ont l'axé comme le jardin dans votre maison. Je viens d'éterrer ça aujourd'hui. En m'accordant l'avez-vous l'homme ou la femme de cette maison. Je suis là pour le père de vous accrocher ça sur la porte de votre maison. Et que tu abattes. Je viens abattre tout Goliath sur ma vie. Déclarer la même bouche et puis vous écoutez. Je viens abattre tout Goliath sur ma vie. Je viens abattre tout Goliath sur ma vie. Il y a les collègues de terre. Ils ont mis ta grand-mère à terre. Ils ont mis ta mère à terre. Le collègue du célibat par exemple. Tu es là, tu as 40 ans. C'est dans ta vie. C'est dans ta vie. C'est dans ta vie. C'est la même chose que maman soubissait. La même chose que la grand-mère soubissait. Quand tu étais petit, tu voyais maman souffrir souvent. On vient, on promet de déposer, on parle. On vient. Après, il faut ce que tu m'aimes. Tu vois là que tu as fait le sujet. Tu vis la même chose. La même chose. Pourquoi tu abattes, donc j'abattes au Goliath, pourquoi tu ruines ? Dites, je viens de ruiner tout plan de l'ennemi sur ma vie. Je viens de ruiner tout plan de l'ennemi. Est-ce que vous savez que quand vos enfants naissent comme ça, il y a des gens qui partent et prophétisent maléfiquement sur vos enfants ? Et que tu détruises. Vous allez mettre le pied au sol comme ça en signe d'écrasement. Je viens de détruire tout lion, tout lionceau, tous ses pas, tout dragon qui est envoyé dans ma vie. C'est parti. 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 pas le terrain vide, sinon si tu pars en brousse, tu défriches une pastelle, tu laisses comme ça, tu pars, qu'est-ce que là s'est passé? Dis-moi. Oui, ça c'est bien, la rime Justine, tu abattres tout animal maléfique dans ta vie, il y a souvent d'autres formes d'animaux qui s'envoient, parfois les chiens, parfois les chats, ils en voient plusieurs. Si tu le laisses, voilà, ça repousse, tu as bien parlé, merci Kaby, Kaby, Nadi, je parle. Kiki, voilà, ça va repousser, et ce ne seront pas les bonnes choses que tu penses, c'est toujours les mauvaises choses, le spirituel et le physique, c'est la même chose. C'était notre coup de racheter les bras célestis, le blanc de l'eau rose, ça c'est pour quelqu'un là-bas, et puis tu voulais racheter ça, tu es ziké, ok. Maintenant Jérémie dit, obtenir la puversion, lire la Bible, découvrir des plans de lecture Dieu et chercher Dieu chaque jour, obtenir la aide et support, créer un compte, se connecter. donner la paix. Je vous en prie, j'écris quelque chose ici, là c'est bon, donc on est à Jérémie, il dit maintenant, regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc vous voyez que, tu viens de détruire, tout est à plat, pour que tu bâtisses et que tu plantes. ça veut dire que, beaucoup d'entre vous, vous avez commencé, il y a certaines que je vous suis déjà, ça fait il y a 3 mois, ça fait des 7, ça fait 6 mois, c'est un processus, parce que quand tu plantes quelque chose, ce n'est pas le premier, je veux que tu vois tout là-bas. quand vous priez, ne priez pas les générer, oh, il y a encore le feu, le feu lélu, moi quand je prie, j'aime parler la parole, je prie bien seulement mon nom sur ça, parfois il y a des gens qui vous font prier, ils vous font dire trop de choses, vagues, Faya, 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 Faya Suki, Faya Suki, si vous regardez, chaque fois qu'il y a vous qui êtes dans la coulée, je vois des passages qui vivent, moi, personnellement, c'est ma façon de faire, je n'ai jamais, je ne, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont vous conduire dans plein de trucs, vous allez remonter, vous allez partir à l'antiquité, vous allez partir moi, personnellement, je prends ma calme, parce qu'il n'y a pas un point qui est dans l'antiquité, tout est dans la vie, l'efficacité, voilà l'épée, voilà l'épée, donc on va aller à Amos chapitre 9, ça c'est maintenant les promesses de restauration. Amos chapitre 9 verset 11, la Bible dit, ne vous posez pas pour semer rapidement, attendez, attendez, vous allez commencer à prier de façon spécifique, on fait quelque chose au hasard, tu es spécifique, Parce que les démons ne peuvent rien contre la parole qui a envoyé avec le sucre. Non, c'est comme si tu connais l'âme, tu vises, en tirant, tu as ciblé net. Voilà. Verset 11 dit, en ce temps, la boutique, je déclare que le temps est arrivé et c'est maintenant. Je me relève, répétez, je me relève de toute chute, parce que je suis descendant de David. Je viens réparer les brèches de ma vie. Je redresse les ruines de ma vie. Tout mariage qui a été perdu, tout enfant que j'ai perdu, tout business que j'ai commencé s'est bâti, ce sont les ruines. Tout ce qui est tombé, tout ce que tu as commencé. Tout bizarre que j'ai demandé, on a refusé. Où va l'avance pour aller? Et je me rebâtis comme j'étais autrefois. Comme j'étais autrefois, c'est-à-dire la gloire que j'avais avec Dieu avant la fondation du temps. Parfois vous dire, oh, j'ai chuté, parce que tu ne te comprends pas quand tu avais la fête, non. Quand tu avais 20 ans à la gloire, quand tu avais le temps à la léglise, ce n'est vraiment pas le 1,50 de ce que tu es censé avoir. Verset 12, je déclare que je procède le reste de la terre et toutes les nations sur lesquelles le nombre de l'Éternel est exécuté. Verset 13, je déclare que le jour est arrivé et c'est aujourd'hui. Je déclare que le laborat va suivre le moissonneur de près. Je viens de vous expliquer la analogie. Le laborat, c'est celui qui travaille. Tu prends le pambé. Vous connaissez le pambé, non? Si vous connaissez le pambé, écrivez sur le pambé. Ma grand-mère avait le pambé. La main-là, elle met le pambé. Pambé, pambé. Pambé. Vous ne connaissez pas le pambé? Quelle est-ce que ça va rappeler ma grand-mère? Maman, je sais. Je reçois ta présence, maman. Je reçois ta présence. Maman, j'y sais. Vraiment, Esther. Voilà. Vous connaissez le pambé. Le pambé, c'était les gens qui, quand la grame était un peu fatiguée, elle payait les gens là. Il partait, culturait son champ. Le pambé, la grand-mère, vers la fin de sa vie, tu lui donnes la jambe tout l'année sur l'enfant. Au lieu de payer la habitude, elle ne paye pas le pambé. Il dit que la grand-mère laisse le pambé au village. Non, elle veut que le pambé. On doit cultiver son champ. Est-ce que la mère, j'ai caché tout la recours? Non, j'ai deux cultifs. Je veux lui avoir des conquistons de mon champ. Ouais, mais merde. Que ton âme me repose en paix. Ok. D'accord, j'ai compris. Certains autres, vous devez appeler, appelez le nom de vos grand-mères. Appelez le nom. Appelez le nom de vos grand-mères. Je demande, pendant que vous êtes en train de parler, je demande la présence de ces grand-mères ici. qu'elles forment un siècle de protection autour de cette prière que nous sommes en train de faire. Beaucoup de vos grand-mères, elles étaient très pieuses, très pieuses. Elles ont fait des prières sur vous. Et c'est le moment pour que ces prières, là, se réalisent. Ça fait peut-être changement à la prière pour toi. C'est un temps de revenir. Soyez la bienvenue. Maman Foukou Mazi, soyez la bienvenue. Maman Diomini Madeleine, soyez la bienvenue. Maman Mathieu Gisèle, soyez la bienvenue. Maman Foukou Ester, soyez la bienvenue. j'avais bien femme la flamme maman mongomarie soyez la bienvenue avec toutes les bonnes prières qu'elles ont dit sur vous nous rappelons cette prière et les faisons entrer waouh maman mouton familier mami elisabeth de l'ordre des mamans mamie catherine maman maf aux véganiques c'est un il est pas vous regardez je m'aime beaucoup je vais un grand maire qui reste là pour ça il rend son cap à le faire l'auto même temps après que maman l'essentiel en roncle Maman est blonde, Maman d'Anastasie, Maman Mouton Monique, Maman Nkono. Et certains d'entre eux n'avaient pas pu les voir avant qu'elles meurent. Maman Oufouette. En fait, ces grands-mères-là, vous ont passé leur puissance. C'est ce que je suis en train d'entendre. Heinz! Oh! Certains de vos grands-mères étaient dans des... Au village, elles avaient des pouvoirs. Maman Elisabeth Kamda. Maman Moucher, Maman Donche. Maman Funga. Maman Vachaze. Maman Edouard, Hélène. Maman Simo. Oh Edouard! Maman Madeleine. Maman Keine Elidi. Maman Maio Papari. Certains, vous êtes leurs successeurs. Et vous êtes en euros depuis longtemps. Et depuis que vous êtes partis, vous n'êtes pas encore revenus. A l'agramme. Cette semaine. Si vous avez envoyé que vous nous donniez à manger. Ou vous faites une action de l'âme, non. Demandez une mise d'action de l'âme pour les repos de ces grands-mères. Je vous en prie. Ça va ouvrir beaucoup de vos portes. Certains d'entre vous... Le roi cherche! Le roi cherche! Certains d'entre vous... Ouais, le direct de YouTube est parti. Certains d'entre vous... Il y a une dame qui est en train d'arriver. Je suis allé être en train de manger dans la rue maintenant. Si tu peux aller voir ce qu'il te plaît. Grand-mère... Le géomini, ma bébé. Regardez elle. Vous devez envoyer pour qu'on... Euh... On nettoie la tombe. Pour certaines, même si la tombe est exposée, il n'y a pas de toit. Mettez un toit dessus. Construisez un petit toit. D'autre, vous allez... Euh... Au village, vous allez... Donnez... Le savon... Le sucre... Et le sel... Avec une rouge... Aux villageois... Ajoutez le riz aussi pour l'abondance. Vous donnez ça au nombre de votre grand-mère. Il y en a parmi vous, vous êtes les successeurs spirituels de vos grand-mères. Oui, si tu es au Maroc, peut-être que c'est ça qui te bloque au Maroc, Bénédicta. Fais ça. Envoie... Vous envoie de l'argent. Si vous n'avez vraiment personne dans votre village qui peut faire ça, contactez-moi inbox. Parce qu'il y a aussi des rites qu'on peut faire en appelant le nombre de la grand-mère à distance. Il y en a parmi vous, elles ont des pouvoirs à quels vous voulez vous passer depuis. Mais... On ne vous a jamais guidé. On ne vous a jamais guidé. Vraiment, vous avez des grands-mères très puissantes. Certaines vous ont même beaucoup protégé. En fait, il y en a parmi vous, c'est quand ta grand-mère monte que tu as commencé à souffrir. Elle partait toujours, elle faisait des lavages pour toi. Elle partait... Elle faisait beaucoup de trucs. Tu es dans un salle, elle t'appelle, elle dit, prends ça, tu manges. Prends ça, tu bois. Elle était en fait une protection sur vous. Elle était en fait une protection sur vous l'覚悟. Voilà, vous ne savez pas comment dire. Voilà, il y en a qui me disent de vous dire, vous devez chercher leurs photos, vous imprimer, vous encadrer, vous mettez ça dans votre maison. Et j'entends le mot chambre. Ah bon entendeur, quand m'a dit une chose, oui, voilà, depuis qu'elle est mortée, c'est la guerre dans la famille, c'est ça. Eugénie, ton grand pète manque. Bon, je vais vous donner une étreinte, je sens que vous êtes en train de vouloir vous étreindre, sérieusement, sérieusement. Oh my God, ils sont en train de vous envoyer de l'amour. Voilà, je vais vous dire ce que je vois dans le monde de l'esprit. Je vois l'esprit de ces personnes-là. Vous avez beaucoup de choses que je vous dis de faire, que ce sont eux qui me disent de vous dire, que vous devez faire, que de leur vivant ils faisaient beaucoup de choses pour vous. Maintenant qu'ils sont morts, ils n'ont pas eu le temps, certains sont partis, certains de vos grands-parents, leurs enfants les ont négligés parce qu'ils guettaient leur possession. Vraiment, ça, c'est ce que un grand-parente me dit. Ses fils calculaient sa maison. Ses fils l'ont laissé mourir. Or, il n'a pas beaucoup qu'il devait te donner. Il n'y a pas de retard. Maintenant, ils me disent de te dire que... Certaines d'entre vous, il y a beaucoup d'enseignements sur ma page. Ça vient de... Quand tu m'écoutes, tu vas te rappeler qu'il y avait des choses souvent qu'elle faisait, que ta gamme, et que tu étais petite. et j'explique, je parle de ça dans les vidéos donc vous allez ils me disent de vous dire qu'ils sont en train de vous étreindre je vous sens carrément comme un grand câlin voilà, ils me disent de vous dire qu'ils vont vous donner un signe aujourd'hui et quand ça va venir, vous allez sentir et quand ça va venir, ça va venir vous avez le choix dans votre coeur ils me disent aussi que vous dites qu'il y en a qui sont morts ou que vous étiez en froid avec eux c'est le père de quelqu'un ton père est donc que vous étiez en froid, on ne peut pas fâcher et il est mort c'est encore que tu ne lui parles il me dit de te dire qu'il ne t'a pas à donner il faut que tu ne laisses que ça te ronge il voit qu'il y a une fille il y a une fille son père t'aimait beaucoup il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps de profiter vraiment l'un de l'autre ok, Mireille, tu sens la chaleur dans tes jambes et un léger tremblement il m'a dit qu'elle reçoit les couleurs de ses parents il m'a dit qu'elle reçoit les couleurs de ses parents parce que quand ils viennent dans le rêve vous avez les pensées d'avant les pensées que on n'est pas censé voir les mots dans les rêves donc quand ils viennent, ils ne trouvent pas vous parler dans le rêve c'est peut-être qu'ils viennent à vous rêver ils vous habillent dans le rêve c'est peut-être qu'ils vous montrent ils vous mettent au point toujours vous connaissez que les cercles et les lavages sont disponibles donc n'oubliez pas les kits on a les kits il y a les kits, ça c'est le kit de fondation ma grand-mère aime toujours verser la nature dans la concession et elle disait toujours les paroles genre à part l'eau froide, je ne connais pas l'eau chaude qu'elle arrangeait toujours, elle ne gagne pas c'est ça, ça c'est bon ça les grands maîtresses aimait trop ça waouh, Itasha, Itasha Itasha, si tu viens en Europe, il est mort bonjour Marie, que le Seigneur te fortifie, merci elle est là, d'accord oui, 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 vous voulez vous parler pour le lavage merci regarde les kits de fondation pour couper les malédictions générationnelles suivent il y a aussi le kit de déblocage plus plus il y a le kit de fondation pour déblocage il y a les celles aussi la grande mémoire est en 2007 tu as tiré l'impression que ça fait partie de tes dons c'est pour ça que tu as tiré l'impression que ça fait partie de tes dons c'est pour ça que tu as tiré l'impression que tu as besoin de guérison merci Mathilde merci Mathilde bienvenue Edith tu sens la chaleur dans tes mains je crois qu'ils sont en train d'activer ton don de guérison et aussi Edith je pense que tu as le don de la parole tu peux guérir les gens de ta parole les kits les kits sont disponibles je vous ai donné des numéros il y en a parmi vous ton oncle parce qu'il est lié à toi de sang il passe par ça il vient tout à fait du mal le kit de fondation je l'ai conçu pour que toute malédition qui t'a suivi en vrai d'un membre de ta famille soit coupée donc donnez moi juste le pays où vous avez donné le les détails voilà les gens se confient beaucoup à toi oui le numéro de la consultation c'est le plus 237 680 71 0701 de rien Ismili 680 71 0701 des consultations à distance 693 aussi 00237 693 50 22 66 tu veux le kit des blocages tu es au Congo on poste au Congo le DH le DH prend un peu d'argent parce qu'on a cherché les gens qui postent les gens qui font les bûches donc on poste pour les cristaux on en a aussi au Congo et je le dis le chenille si tu veux que je te lave que je peux te laver à distance ou bien si tu es dans une ville où je suis mais bien moi je suis à gloire à Yaoundé Libreville à Bidjan je fais à Bidjan tous les deux mois je crois que quand je viens au Congo je vais essayer d'organiser un truc le Congo par exemple il y a deux rouges je crois donc je donne le numéro du Cameroun 00237 600 00237 600 55 31 07 50 55 31 07 50 32 32 33 33 32 34 33 34 33 35 35 35 35 35 35 36 36 Il y a une vidéo que vous devez regarder avec les prières. Au Gabon, le kit ici, c'est 70 000. Maintenant, il y a le kit commerce. Le kit commerce au Gabon, 80 000. Avec le bâton de commandement dedans. Au Cameroun, le kit commerce, c'est 65 000. En France, c'est dans les 150 euros. Parce qu'il y a le DHL, on doit poster par DHL. Là, il y a le kit d'attirance. Pour ceux qui veulent l'attirer, restaurer leur beauté et tout ça. Il y a le kit de déblocage. Pour ceux qui sont en route, il y a le kit de déblocage au plus-plus. Oui, tous les numéros, ce sont les WhatsApp. Je vous donne le numéro de Paris alors. J'ai dit quel que soit votre pays, prenez le numéro si vous nous contactez dessus d'abord. C'est un numéro Camerounais. Plus 237. 680. 711. 0701. Le deuxième. Plus 237. 655. 31. 07. 50. Maintenant, en dollars, c'est 150 dollars aussi. Dollars et euros, maintenant, c'est presque la même chose. Vous postez aux Etats-Unis, c'est un peu plus cher. Mais quoi qu'en dollars, ça a des 160 dollars. VHS, je vais prendre 15 000 en plus. Je vais remonter. La reine Tchofo. On va faire les offrandes à l'eau demain dimanche. Offrandes de groupe. Si vous voulez faire partie du groupe, je fais pour tout le monde. Je dis, oh non, on offre. On demande la restauration, quelque chose. Ça, c'est 20 000 francs. Parce qu'il y a les produits que je dois acheter. Le sucre, le biscuit, je dois acheter tout ça. Donc, le vin, le whisky, tout ça. Donc, ça, c'est 20 000. Chaque personne qui sera dans la liste. Maintenant, si vous voulez ça en priver, c'est-à-dire, pendant que je fais l'offrande, parce qu'il y en a pas mille que je vous demande si on fait l'offrande à l'eau. Vous n'avez pas l'eau dans votre ville. Vous n'avez pas l'eau dans votre ville. Vous n'avez pas l'eau dans votre pays. Par contre, dans votre pays, on interdit de verser l'eau et tout ça. Donc, si c'est personnalisé, c'est 45 000. Pas personne. Maintenant, il y a le lavage. Vous envoyez votre photo et votre nom. Il y a le lavage de déblocage. Il y a le lavage de fondation pour couper les malédictions générationnelles. Il y a le lavage d'attirance. Oui, ma chérie, il y a beaucoup d'entre vous. Vous allez arrêter votre tchad, carrément. J'ai un de mes fils qui est au tchad. Lui est là que l'onction de construire les super-magies. Donc, l'autre jour, depuis six mois, il essaie de démissionner, mais ça ne marche pas. L'autre jour, il y a sa famille qui va démissionner. On a commencé à dire, c'est la fille de Facebook qui était démissionnaire. Oui, c'est la fille de Facebook. Lui, vous avez des dons. Il a découvert son livre. Le gars a réalisé son livre. Il rêve. La période où j'ai envoyé son bâton au commandement. C'était en route. Un jour, il a reçu. Il dit qu'il a rêvé. Il s'est vu en train de délivrer les gens du bâton. De voyager de l'année de pays en pays. vous m'imposez ça à l'essai des recettes j'ai déjà été délivré beaucoup d'entre vous vous allez retourner pour l'eau pour le travail et votre don le conseil il y en a vous avez fait les thérapies le lavage c'est 50 dollars ou 50 euros si c'est le lavage ou le déblocage donc là avec ta photo tu peux laver ton mari tu peux laver tes enfants ça peut la suffire dans le bouger mettre tutoie l'encre tu vois on s'en fout là s'il te plaît et il y a aussi ceux qui veulent faire le sacrifice d'animaux là donc pendant votre consultation ça ça peut ça peut se faire bon le numéro du gabon c'est le 07 47 39 179 à bénédicta tu rêves que tu as fait de soigner les gens aussi numéro du gabon deuxième numéro 07 41 80 080 Cameroun est le numéro général de tous les pays 0 0237 680 711 07 020 dis moi que tu as besoin de toi base le mien nombre lui ne lui donne pas il a deux noms il a un est même choué de pire , il est même choué le j'ai mis tâpé au quoi Nabil pour le sacrifice d'animaux, ça dépend de tes finances, ça dépend du degré, comment tu vas te sauver. Il y en a qui vont sacrifier le bouton, il y en a qui vont sacrifier le bouc, il y en a qui vont faire le coq, il y en a qui vont faire le bœuf, il y en a qui m'écoutent que vous êtes bloqués le jardin, on ne va même faire que deux bœufs sur vous. Oui. C'est-à-dire que moi-même t'ai 500 millions d'épatiables, je ne vais pas avoir un contrat avec le chef de l'Etat, de peut-être un milliard, tu ne peux pas aller sacrifier la par exemple, les 50 000, tu ne les peux pas ? Le spirituel est... Mais si vous les partagez, ceux qui ont partagé mes vidéos, ils vous bénis. vous pouvez m'écrire, vous me dites de vous aider, je fais des vidéos ici, là, tout le temps. là, on est basé à Maquep et à Douala, au Cameroun, à Nibomé aussi. Si tu rêves que tu es trop temps à l'école ou bien, tu prends le kit de fondation, et puis tu fais un lavage aussi. un esprit de votre grade qui est en toi. Sonia et Mary, je fais hier des trucs, je parle avec le feu, je vais me donner ça dans le direct. Tu parles à l'eau pour déménager la plate. Tu fais où tu vesses dans la maison. Tu fais aussi, après tu as fait des offrandes. Le kit de fait avec les malédictions générationnelles, c'est 55 000 au Cameroun, au Gabon c'est 70 000. Prodivez-vous à 70 000. Bon, je viens sceller tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Je viens vous purifier. Je déclare que vous n'aurez pas de difficulté à faire votre travail spirituel. Ménédicta, il faut que tu me dises là où tu es, dans quel pays. Dans ce kit il y a les poutres où vous allez voir, ça va enlever les contrôles qu'on a mis sur vous dans votre corps. Les commerçants, ceux qui ne parlent de pas, prenez le kit, le kit commerce et le kit commerce aussi. Ta maison est envoûtée, il y a les ensembles, on a les ensembles et on a un kit maison en thé. On a des ensembles très forts. Tu brûles ça à la maison et on a un kit, on appelle ça kit maison en thé. Tu contactes, tu dis que tu veux le kit maison en thé. Merci pour les coeurs. Sonia est venu. Sonia est venu. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Je déclare que tout mauvais spirituel qui est sorti de votre corps, de votre maison, ne reviendra plus jamais. Tout mauvais spirituel qui est sorti, ouvre vos fenêtres après vous, laissez-le la maison. Il ne reviendra plus jamais. Je ferme et je barcate toutes ces portes. Et je déclare que quand vous êtes libérés là, vous êtes libérés à jamais. Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci pour les bénédictions que vous me donnez Je vous bénis aussi en retour Dieu a dit dans la Bible Je bénirai ceux qui te bénissent Donc comme tu me bénis là Je te renvoie à la bénédiction La sainte en plus Nabil s'est dit Tu dois prendre une consultation Je vais me poser des questions sur le sacrifice Ne réponds pas à ça ici Tu as compris Passif, il faut comme tu le reprends le contrôle de ta vie Le tout c'est que vous avez les problèmes Au bout d'un des sessions, ne faites pas Je vous dis que les lavages de vous n'allez pas faire Il y a les offrandes, vous n'allez pas faire Vous avez les mêmes problèmes Vous aimez vos problèmes Merci pour la bénédiction Je vous renvoie ça Que mes anges vous localisent Que ce que vous me donnez là Qui vous donne ça doublement Toute personne qui a prié pour moi Toute personne qui a pensé en bien dans son coeur pour moi Qui a voulu que j'avance Qui a voulu que ce que je fais marche Rien ne se plaît dans l'univers Je retourne cette bénédiction Surtout Au centuple Au nom de Jésus La Bible dit Genèse 12 verset 3 Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai tous ceux qui m'ont maudit Selon ce passage Je retourne la malédiction sur vous Sur vos enfants Les enfants de vos enfants Les enfants de vos enfants Les enfants de vos enfants Qui partent n'importe où On ne trouve pas la solution Voilà Quand Dieu t'a mis cherchée J'ai maintenant le feu vert pour vous maudire Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Je suis venu à l'intérieur Qu'on était Vous pensez mal de moi Pensez mal de moi Vous allez voir votre journée Voilà Et déclassez-vous Que toute personne Qui vous a maudit Toute incantation Que vous ont fait Ça retourne sur eux maintenant Sept fois plus selon De Deuteronome chapitre 28 Au verset 7 Toute personne Qui vous a maudit Toute flèche On l'envoie vers vous Je retourne à l'envoyeur À sept chemins Ça veut dire que C'est sept flèches Que j'envoie sur eux Tout ce qu'ils ont planté Sur vous Je plante ça Sur les enfants Sur leurs petits enfants Sept fois plus Au nom de Jésus Amen Je déclare que vous êtes la tête Nabil, ta bouche là Tu es à 70% Légué de ma part Je t'ai compris Tu ne me tues pas Ce qu'on n'aime pas monsieur Ne parle pas comme ça Je n'aime pas l'esprit Auquel tu me parles Je ne poursuis pas les éprits Les gens me donnent Tu comprends ? Je ne sens pas ton esprit Tu veux croire qu'on me fera ? Je déclare sur vous Que vous êtes la tête Moi je t'avais à refuser depuis Aujourd'hui reprends votre dossier Mais tu l'as tardé Et vous l'accorde Je déclare que la protecture A travailler de juste pour vous aujourd'hui Pour vous accorder votre titre de séjour Je déclare que l'abondance de la mer Se déverse sur vous Amen Amen Le Seigneur vous bénit aujourd'hui Qu'il vous protège Que son visage brille sur vous aujourd'hui Qu'il vous donne de la grâce Que le Seigneur se tourne vers vous aujourd'hui Et qu'il vous donne de la paix Au nom de Jésus Christ Amen 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 Tout sorcier ou tout sorcier Qui s'est connecté ici En voulant prendre les énergies des gens Je crève tes yeux Je crève tes boules de cristal Je vide Tes hôtels là Tous les gens que tu as déposé sur tes hôtels Aujourd'hui là pour les faire du mal J'envoie l'ange Michael Qui saccage C'est-vous-plait C'est cet endroit Au nom de Jésus Que la ruine t'atteigne A l'épreviste Au nom de Jésus Que l'ange de l'éternet te chasse Je viens mettre la honte et l'ignominie Et l'opprobre sur toi Que toute incantation malédique Que tu as prononcée pour bloquer les gens Se retourne sur toi et sur tes enfants Je saisis le petit et le grand bouclier Et je me lève maintenant Pour secourir les personnes que tu as enfermées Je brandis la lance et le javelot Contre toute personne que tu as persécuté Contre toi qui as persécuté des gens Je déclare Que les prisons que tu as déposées Dans tes campes Des prisons là Des bouteilles malédiques Que tu as déposées Dans ton En anglais on appelle ça shrine Je sais pas on appelle ça en français Ces bouteilles que tu as déposées Avec les gens qui sont là Je casse ces bouteilles Je les casse maintenant Je cède la confusion dans ta maison Je déclare que tu es comme la balle emportée par le vent Je commande aux anges de te chasser Que ta ruine soit ténébrose et glissante pour aujourd'hui Que la ruine t'atteigne à l'improviste Dites Amen pour toute personne qui vous a voulu du mal Je reçois cette parole Pour toute personne qui a fait des incantations contre moi Toute personne qui a fait des rassemblements contre moi Toute personne qui a fait des réunions familiales contre moi Toute personne qui a rassemblé des gens pour parler contre moi Toute personne qui a pris son téléphone Il a appelé Pour moi il parlait de moi Toute personne qui a gâté mon mariage Gâté ma dote Que la ruine les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendu eux-mêmes Et qu'ils y tombent et qu'ils périssent Je déclare la mort sur cette personne au nom de Jésus Écoutez hein La saison de Jardier c'est pas ça Tu les laisses en vie ils sont tous là Ils te bloquent Tu fais un tout à peu marcher Tu fais un pas en avant, deux pas en allée Et qu'on peut prier en étant gentil Gentillesse de finish Gentillesse de finish Je déclare qu'ils périssent Je dépose sur vous la joie L'allégresse Toute témoigne, faute témoigne qui s'est levée contre toi Toute personne qui a témoigné contre toi Il a vu quelqu'un te donner la faveur Je vois ça pour quelqu'un On avait accueilli te faire que voilà on va donner son papier On va donner son boulot, ta 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 La personne est partie mal parler de toi Il y en a qui ont un mariage Elle va te mal parler de toi et de ton fiancé Du jour au lendemain Le gars ne va pas t'oublier Alors que quand sa fille se marie tu étais au mariage Alors que quand elle est malade tu l'as à son chevel Que ceux qui sont à tort tes ennemis soient exposés Et qu'ils ne se réjouissent plus jamais à ton sujet Que ceux qui te haïssent sans cause et t'insultent Périssent aujourd'hui Ne soyez pas suffisant d'entendre un mois dans votre famille Tata, tata, tata est morte Et c'est pour le jour où j'ai fait la prière Et c'est pour moi Ne vous persévitez pas aux bâtiments d'ailleurs Partez après 4, 7 jours Ne vous persévitez pas aux bâtiments d'ailleurs Et c'est là-bas Le esprit va tourner là-bas On va partir seul Que toute personne Qui a médité la tromperie Tout homme qui sort avec toi alors qu'il a sa vraie femme quelque part Ça c'est la parole de vos femmes Toute tromperie qui a été malgancée Dans le coeur de la personne soit exposée J'embrouille sa relation à cette personne-là Il t'a fait des promesses là pour ton argent Il a pris tes papiers J'appelle le jugement sur cet homme Tant qu'il ne vient pas te demander pardon Il n'aura pas la paix Seigneur réveille-toi Réveille-toi et fais justice A tes enfants Connoissez votre nom dans votre maison Que Seigneur réveille-toi que tu peux faire justice Qui ne se ressuscit pas à mon sujet En l'eau là tu parles Qui ne disait plus qu'en l'âme Que ceux qui s'élèvent contre moi périssent aujourd'hui Que leur magasin soit fermé Écoutez ouvrez vos bouches Que leur boulot ils perdent leurs emplois Ils sont venus vous faire du mal Voilà Voilà Que leurs enfants soient bloqués dans des pays sans papiers Ça fait 15 ans que tu n'as pas de papiers Tu fais les visas Ça ne marche pas Que ça me tombe sur les enfants Seigneur ma langue célébrera ta justice Ma langue célébrera ta justice Seigneur Tout ma langue que vous me guettez chaque jour Regardez-moi bien Je perce vos yeux Je vous ai dit que les gens là vont être délivrés C'est quand tu viens sur ma page j'avais une mauvaise intention Comment tu me regardes comme ça Tu vas le chapeler avec Adjac Je viens de vous donner la glorie Je viens de vous donner la grâce Je viens de vous donner la grâce Je viens de vous donner la grâce Bye bye Eh yeah Vous savez comment que je m'attendais C'est la première la chanson C'est jusqu'à là Oh yeah Thank you for life Thank you for peace of mind Thank you for mercy God you been so good to be I'm sorry Ecoutez Le Maroc quand tu es bloqué la macherie Je te donne une semaine tu vas voyager Tu vas arriver à ta destination C'est un bon homme bloqué en disant que si tu arrives à un endroit Tu vois que ta famille se lave Ecoute Mets ta chanson tu danses aujourd'hui Tu peux pas le bon riz sauter là Avec le bonga Tu manges ça comme si tu étais C'est ton dernier à jamais Tu mange ça comme ça Tu t'appelles le son du qui a en autoconvoi qui parle Dis-en-so Dis-en-so J'en-so We will praise You name o Hop La daxe que je tape pas je connais que mes endémis ne peuvent nous plus rien contre moi C'est un vent que j'avais peur de me cacher Je te cache-toi, ok? Stéphanie, Suzy, je t'ai dit que je vous ai dit au début du direct que je vais voir les courants ici. Il y a des personnes qui ont m'a dit que vous devez acheter ça. Et ceux qui seront dans la conversion spirituelle avec moi, le 1er août, il y a des objets spirituels que vous devez acheter. Period. Je ne les discute pas avec vous. Vous devez tous se voir pour ne pas avoir un bâton au courant. La peur est partie. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous avez vu la parole et je ne crois pas. Vous ne croyez pas. Et que c'est la reine Jocéna. Ils me connaissent. La reine Jocéna dit que je suis libérée de vous. Tu arrives en bain, tu tapes deux ans, tu commences à monter, tu veux le pays. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu commences à le taper d'abord dans la maison où tu es grandi là. Ils essayent, ils arrivent. Gauche, droite. Bloqués. Biron bloqués. Biron bloqués. Biron bloqués. Ils viennent dans le grand midi comme ça, tu essayais. A 16h tu es un téléphone, ça capisse quelque part. Ça débloque. Mais la fille est devenue sage. Qui ? Elle est devenue sage. C'était avant. C'était avant. Vous comprenez ? C'est avant. Moi je n'aime pas l'âme de la sainte qui connaît. Mais les sainte qui connaît, on se connaît. Nous nous connaît. Ils disent-moi que sans sortirai-je ? Sans sortirai-je ? Elle connaît déjà qui est l'air ? Elle connaît déjà qui est l'air ? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh ben non, te soucèler la vie. Tu te lèves le matin, tu... Oh 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 t'appelles un peu pour tester, pour te tester un peu, la formation spirituelle, là on commence le 1er août, je ne vais pas vous donner de montants, instructions qu'ils m'ont donné, mes formations généralement c'est là les 500 euros, 1000 euros, 3000 euros, le tour cela, ils m'ont dit que c'est vous, vous allez prier, vous allez voir ce qu'on vous dit, mais si tu m'envoies 5 euros pour la formation, je ne le prends pas, tu vois, vous prie, moi vous dis mon cash, aïe 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 aïe, vous donc, avant tu étais genre, quand il t'appelait pour te tester comme cela, ça va ma fille, c'est que depuis que ta mère morte là, il y en a même, ce sont telles qui vous ont élevé, ce sont telles qui vous ont élevé, une à dix fois à ma maison, je connaissais qu'elle avait le pouvoir là de lui, mais c'est une vidéo, c'est une vidéo, ce qui est bien c'est qu'il vous observe, je ne l'ai pas dit que tu ne l'as jamais dit, quand elle est tourée dans un enfant, elle est tourée dans un enfant, c'est une vidéo, hein ? heeeeeee, unbelievable oui, ce qui est bien c'est qu'ils vousgmentent, en attendant que vous tombez, ils prient de vos nouvelles, ils attendent de votre chute, Mais ils oublient que vous êtes le genre d'avion que l'on vous donne le cadre, les gens en haut. Vous êtes le genre d'avion qui prend son cadre dans les airs. Hey! Yes! Non, moi là, j'ai souvent les expirations. Les expirations, c'est comme ça. C'est comme ça. Ecoutez, dites-le! Qu'est-ce que vous avez dit qu'ils sont à l'aéroporne? Dites-le! Comment vous prenez le carburant dans les airs? Kiki, vêtement, pardon, si ton mari ne se fâche pas que tu parais s'approcher dans un jour. Va vous parler de ton mari. Va même lui faire la remercie samedi. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne se fâche. Peut-être qu'il n'y en a rien contre moi. Il y en a qui vous ont vu tellement chuter plusieurs fois dans votre vie. Et ils croient qu'ils vous connaissent. Tu m'as élevé, mais la fille que tu as élevé là, elle a changé. La reine s'est ouverte. Ce n'est plus l'enfant là que tu m'as emmené. Quand tu m'as appelé, on s'est là, je tremblais. Vous ne vous connaissez pas? On me dit que je suis une gomme dans tes... 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 Je t'attends à la réunion familiale. Tu envoies d'abord... Même 5 poudre de whisky. Pendant que c'est chaud, tu t'attends. Tant que tu n'arrives pas en le commun, tu sais pas? J'ai changé tes couches, je ne te manque pas de respect tonton, tata je ne te manque pas de respect mais je dois prendre ma dignité, il y a beaucoup d'entre vous que vos gentils, vos nourrisseurs, vos nourrisseuses ils sont assis sur vous, je vous dis Mora et toi tu sens ça non ? tu as toujours su ça, tu sais ça, mais après je disais que c'est quand même elle qui m'a élevé, elle ne peut pas quand même faire ça que tu es qui ? tu es qui ? tu es qui ? pourquoi on ne vient pas briser chez toi ? consultation chez moi, payant entre lui, je vous donne le numéro de la consultation 00237 680 710701 vous avez beaucoup souffert et quand vos parents sont morts, vous vous êtes sentis abandonnés beaucoup abandonnés tout ça, maintenant vous savez qu'ils sont avec vous, vous savez oui, la consultation à l'incidence est possible, je préfère ceux qui ont le paypal si vous avez le paypal, vous pouvez me transférer, la gent je vous parle vous m'envoyez mes 100 euros, mes 100 dollars, pas qu'on se parle vous m'avez parlé de nombreuses conversations vous parlez que je vais aller faire d'abord comme ça parce que pour le temps, on va aller faire le voyage, il y aura 23 jours le Western Union, il y aura quelque chose de 4 jours allez sur paypal, vous ouvrez le paypal, vous m'envoyez la gent bon, je bénis les offrandes que vous allez faire il y en a que cette parole vous a béni, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça vous a béni énormément donc euh, je ne dois jamais que je voulais ça ça vous permet de faire une offrande donc, sceller ce que vous avez reçu par le sang de Jésus et chaque fois que vous donnez la gentille mon paypal c'est Aurélie A-U-R-E-L-I-E Aurélie Michel M-I-C-H-E L-L-E Aurélie Michel 2017 arrobas gemel.com en gemel là, c'est dans la monnaie des Américains donc vous allez voir ça, c'est riche en l'ipostalin ce compte là, celui de mes comptes là, il est domicélia en Angleterre donc euh donc Aurélie Michel Michel A-U-R-E-L-E-E 2017 arrobas gemel.com ça c'est plus rapide parfois on met une autre chose, écrivez là une parole donc quand vous voulez semer éternel je viens serrer toute la parole et la délivrance que j'ai reçu aujourd'hui par cette offrande et m'aider ce que le Seigneur vous a accueilli Certains d'entre vous ne savez pas ce que le Seigneur vous n'est pas aimé vous ne le savez pas vous ne le réalisez pas encore Seigneur j'ai bien serré tout ce que j'ai reçu de cette règle je déclarai que tout démon qui est sorti de mon corps ne rentre jamais comme j'envoie cette offrande Seigneur j'ai bien serré ceci par le sang de Jésus Orange Moni le numéro c'est le 698 367 221 698 367 221 Écoutez c'est chacun qui semble dans son coeur ou dans son corps et ce qu'il y en a pas mis dès qu'on dit offrande vous êtes parti vous n'avez pas encore soucouté vous n'avez pas encore compris vous avez suivi non Orange Moni c'est le 698 367 221 et le numéro c'est le 680 au Cameroun 680 711 07 01 680 711 07 01 Si tu ne veux pas prendre de bonne hôté tu restes demain t'as pas vu tout sur le dos toi la maman elle ne comprend pas et le nom de Orange Moni MTN c'est Jocelyne le nom c'est Jocelyne 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Vous avez mis les cœurs, j'espère. J'ai béni, j'ai béni d'aller ton offrant de matin. Et je m'en suisse. Je m'en suisse. Je m'en suisse. J'ai béni, j'ai béni. Merci pour les partages et merci pour le cœur. Bonne journée ! j'ai envie de danser je suis comme dans le terrain là aujourd'hui on va le danser je peux pas m'aider parce que c'est une messerie ils vont dire que les doigts n'ont touché pas tout bon on va se parler après ok